Elles sont dérangeantes et agaçantes. Les mouches s'invitent dans vos maisons contre votre gré. S'en débarrasser devient alors une tâche ardue. Leur invasion est d'autant plus accrue en période de chaleur, notamment en été. Si vous avez essayé des produits tels que les sprays, les diffuseurs ou répulsifs en tout genre, sachez qu'il existe des astuces de grand-mère aussi efficaces mais douces et naturelles, sont produits chimiques nocifs pour la santé. Attirées par des endroits où les bactéries foisonnent, les mouches transportent des millions de germes sur leur petit corps. Il suffit qu'elles se posent sur vos aliments ou sur votre plan de travail pour les contaminer immédiatement, raison pour laquelle il est indispensable de les éloigner de votre intérieur. Grâce aux astuces que nous vous dévoilons ici, Marie-Leunie Coche et son équipe, vous allez pouvoir carrément les meurtres hors d'état de nuire. Bienvenue sur votre plateforme verte et bio, Marie-Leunie Coche et son équipe, pour vous produire des informations si précieuses d'une très très grande ampleur. Si jamais vous nous découvrez à l'instant et que vous êtes nouveau, ou alors vous étiez de passage, alors pensez simplement à intégrer cette famille. Comment ? En vous abonnant tout simplement, en activant les cloches de notification. Non seulement c'est gratuit, mais vous serez toujours les premiers à recevoir toutes nos publications gratuitement. Vous aurez également en temps et en heure les informations que nous publions ici. Si jamais vous avez besoin de perdre du poids, alors allez sur notre site internet www.marieluniecoche.com pour acheter vos packs minceurs, vos tisanes minceurs, vos gels brûle-graisse. Si jamais vous avez des problèmes de peau, regardez les vidéos que j'ai postées il y a quelques jours dans lesquelles je montre les produits techniques, les produits assez puissants qui peuvent vous aider à partir d'entretenir simplement votre peau jusqu'à traiter les problèmes les plus récalcitrants. Si vous avez utilisé des produits qui ont brûlé la peau, si vous avez des problèmes quels qu'en soient de peau, regardez mes vidéos, j'en ai parlé longuement, et dans lesquelles je vous présente ma routine personnelle entretien peau pour tout type de peau, c'est pas parce que je suis brune que cela me concerne et personnellement c'est pour tout type de peau. J'en ai parlé également, j'en ai montré certains produits, pas tous, parce que j'ai toute une panoplie de produits, je pourrais jamais vous les montrer dans une seule vidéo. Alors regardez cela, si vous vous y retrouvez, allez sur notre site internet www.marieluniecoche.com commandez les produits que vous aurez vu dans ces vidéos là parce qu'ils vous aideront. Et sachez très très bien mes amours, vous n'aurez jamais de résultat si vous ne passez pas par un traitement. Le traitement nécessite obligatoirement des savons précis et un gommage, soit le gommage papaye, soit le gommage verre à l'abricot, soit le gommage mentholé à l'aloe vera et au menthol. Donc suivez mes vidéos, accompagnez-moi, écoutez les informations que je partage, soit vous allez vous retrouver et aller sur notre site internet, soit vous allez me contacter personnellement pour un suivi. Bien, nous allons voir ici 10 astuces de grand-mère pour chasser les mouches de votre maison. On commence par les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont réputées pour leur action insectifuge. Certaines huiles essentielles peuvent agir comme agents répulsifs contre les mouches. C'est le cas notamment de la menthe poivrée, la citronnelle, la lavande, l'eucalyptus ou le géranium. Pour ce faire, il suffit de verser quelques gouttes de ces huiles dans votre diffuseur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez verser un peu d'huile essentielle dans un bol et le placer près des fenêtres. Vous pouvez également mélanger quelques gouttes d'huile essentielle avec de l'eau chaude et vaporiser votre intérieur. Et vous voilà débarrasser de ces insectes dérangeants. En numéro 2, le basilic. Autant l'odeur du basilic peut être agréable pour nous, autant elle sera désagréable pour les mouches et les insectes. Placez du basilic dans un pot sur le bord des fenêtres et des portes et laissez la plante faire le travail à votre place. Elle agira comme un insectifuge efficace. En numéro 3, le géranium citronné. Par son odeur péreminente, le géranium citronné repousse les mouches, notamment lorsqu'il est placé sur les rebords des fenêtres. En plus de son côté esthétique pour décorer vos balcons, il agira comme un répulsif contre les insectes en tout genre. On continue. En numéro 4, la menthe pouliote. A l'instar du géranium, la menthe pouliote repoussera les mouches mais aussi les puces, les moustiques et les formées. Cette plante toxique pour l'homme n'est pas à consommer mais peut vous en servir pour vous débarrasser à jamais de la présence intrusive des mouches. En numéro 5, le bicarbonate de soude. Sachez que le bicarbonate de soude est facile à préparer et sans odeur. Celui là semble être le moyen le plus rapide pour se débarrasser des mouches. Pour ce faire, il suffit de mélanger une cuillère à soupe de cet ingrédient dans trois tasses d'eau chaude et de vaporiser le liquide sur les fenêtres et les portes. Son action sera immédiate contre les mouches qui ne rôderont plus autour de votre maison. En numéro 6, le clou de girofle. Ceux-là sont vraiment redoutables contre les insectes. Les clous de girofle ont souvent été conseillés par nos grand-mères pour arriver à bout des insectes. Il suffit pour cela de couper un oignon, un citron et une orange en deux et de piquer des clous de girofle dans chaque moitié du côté de la chair. Bon, je vous ai déjà montré cela dans une vidéo. Quand vous avez fait cela, mettez-les sur les rebords des fenêtres et dans d'autres endroits que vous estimerez stratégiques. Refaites la même opération tous les jours pour plus d'efficacité. En numéro 7, le vinaigre blanc. Qui ne connaît pas les vertus du vinaigre blanc et ses différentes utilisations domestiques ? En effet, là encore, il bat tous les records pour repousser les mouches. Contrairement au vinaigre de cidre qui, lui, les attire en le vaporisant avec de l'huile de décaliptus sur les rebords des fenêtres ou simplement en le déposant à l'intérieur de votre maison dans les coupelles, son action sera efficace et radicale grâce à sa forte odeur. En numéro 8, l'ail. L'ail aussi reputé par sa forte odeur, tout autant que le vinaigre blanc, l'ail est également un répulsif hors pair. Pour cela, préparez une décoction en hachant grossièrement 5 gousses d'ail et en les faisant bouillir dans 2,5 litres d'eau. Une fois le liquide refroidi, filtrez-le et vaporisez-le sur le rebord des fenêtres et les portes. En numéro 9, sachez qu'il est important de préciser qu'une maison propre est le meilleur moyen de se protéger des mouches. Sachant que ces dernières sont attirées par toutes les matières organiques en décomposition et les aliments contenant du sucre. De facto, la propreté doit être impeccable et les aliments doivent être mis à l'abri. La dernière astuce connue par nos grand-mères consiste à suspendre sur le bord de la fenêtre en hauteur un sachet en plastique transparent rempli d'eau. Cette méthode aussi insolite soit-elle, semble fonctionner. Et pour cause, les mouches perçoivent le sac comme une toile d'araignée à cause de la structure de leurs yeux et dont les vitent bien évidemment. Puis, les reflets de la lumière qui se dégagent du sac peuvent créer une illusion d'optique pour les mouches qui s'éloignent automatiquement. Voilà, c'était Marie-Léonie Coach et son équipe pour vous partager encore ces précieuses informations. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez-nous un maximum de pouces en l'air, rejoignez-nous dans cette belle communauté si vous êtes nouveau. Partagez autour de vous pour que cela puisse aider beaucoup de personnes. Pensez à commander vos produits de beauté, vos produits pour entretenir votre fleur, vos produits pour perdre du poids sur notre site internet www.marielioniecoach.com Likez, commentez, partagez, bienvenue